Madame Nathalie Goulet. Bonjour Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure, Monsieur le Vice-président de la Commission des lois, mes chers collègues. J'avais commencé avec un texte un peu plus court puisque je passais juste après Éric Boquet et je me disais que tout avait été dit. Et me voilà premier orateur de l'après-midi. Et donc je voudrais d'abord, et ce n'est pas une formule de style, remercier Madame la Rapporteure pour le travail qu'elle a fait, notamment les précisions qu'elle a apportées, le souci de lisibilité de la loi qui l'ont conduite à revoir la version initiale qu'elle avait proposée à notre Commission. Je crois que cette révision est bienvenue, elle est nécessaire et elle permettra, comme vous l'avez fait très clairement Madame la Rapporteure à la tribune tout à l'heure, d'expliquer à l'extérieur de cet hémicycle les raisons pour lesquelles le Sénat n'est pas rentré directement dans les pas de l'Assemblée nationale. Il y a des raisons à cela et vous les avez parfaitement explicitées. La définition des lanceurs d'alètes doit être claire, aussi claire que leur protection. Entre mesures excessives, dénonciations calomnieuses, il y a toujours cet équilibre que vous avez très bien expliqué tout à l'heure, santé, protection de l'environnement, fraude fiscale et j'en passe. La protection des lanceurs d'alerte est telle que vous savez que le consortium des journalistes qui s'occupe de fraude et d'évasion fiscale a monté ce consortium mondial et développe et diffuse les informations au même moment, à la même heure dans le monde entier, façon de se protéger. Et donc, ça veut bien dire que, quelque part, les processus de protection ne sont pas suffisants. S'il faut monter des stratégies de protection par ailleurs, c'est bien qu'il faut quand même améliorer la protection. Depuis 2016 et l'adoption de la loi Sapin 2, notre droit reconnaît l'action des lanceurs d'alerte, leur apporte une protection. Ce texte a créé un régime unique s'appliquant à tous les domaines. Juste là, je vous rappelle qu'il y avait un régime pour les lanceurs d'alerte en matière de santé, un régime en matière d'environnement, etc. Rappelons que la loi représente à cet égard une véritable rupture, car nous connaissions jusque-là un éparpillement des régimes de protection. La loi Sapin 2 a permis à la fois de reconnaître le rôle des lanceurs d'alerte, de les accompagner, et d'interdire les représailles à leur encontre, tout en encadrant les révélations. Elle a défini un véritable statut de lanceur d'alerte, ce qui a permis, comme vous l'avez rappelé, Madame la Ministre, tout à l'heure, de mettre la France en tête des pays qui protégeaient les lanceurs d'alerte. Avant même cette loi, les sénateurs centristes ont toujours été sensibles à cette question. Dès 2014, notre collègue Catherine Morin de Sailly, présidente de la Commission des affaires culturelles, déposait une proposition de résolution visant à proclamer Edward Snowden, citoyen d'honneur de la République française, et de lui accorder l'asile politique. Et moi-même, en 2015, j'avais déposé une demande de commission d'enquête, portant sur les lanceurs d'alerte, de façon à améliorer leur protection. Six ans plus tard, l'heure est venue de franchir une nouvelle étape de renforcement de la protection des lanceurs d'alerte. Cette nouvelle étape est la conjonction de deux initiatives, on l'a rappelé longuement. Une initiative européenne, d'abord, puisqu'il s'agit de la transposition de la directive du 25 septembre 2019, et ensuite l'initiative parlementaire de nos collègues députés, qui avaient déposé la proposition, qui est venue aussi en débat. Le tout accompagné d'un rapport d'évaluation publié par nos collègues Olivier Marlex et Raphaël Gauvin, ayant relevé les insuffisances du dispositif. Donc ce texte permet plusieurs avancées, cela a été rappelé, je n'en citerai que quelques-unes. Il élargit la protection apportée aux personnes qui fournissent une aide aux lanceurs d'alerte appelés facilitateurs. Ces personnes jouent un rôle crucial dans la diffusion de l'alerte, il est donc essentiel de leur accorder une protection plus aboutie. La proposition de loi supprime également la hiérarchisation des canaux de signalement. Autrement dit, le signalement pourra désormais être effectué directement, auprès d'une autorité externe, et pas uniquement interne. Et ça, je pense que c'est aussi une avancée. Alors on peut toujours discuter des détails, mais je pense que c'est vraiment une avancée. Et une telle mesure est bienvenue, car elle facilitera la diffusion de l'alerte en cas de pression en interne. Et compte tenu de la situation de certaines entreprises aujourd'hui, on ne peut pas du tout exclure des pressions internes qui interdisent ces lanceurs d'alerte d'exercer. Donc je crois que finalement, cette disposition est aussi très bienvenue. Dans l'ensemble, ce texte nous semble équilibré. Il y a beaucoup d'amendements qui ont été déposés. Ils ne l'ont pas forcément été sous la pression multiples et variées de la maison des lanceurs d'alerte et de tous les spécialistes. Ils l'ont aussi été parce que dans cette maison, nous sommes nombreux à suivre ce dossier, que nous considérions qu'il fallait avoir le débat. Et je continue à penser qu'il faut avoir le débat sur ces sujets. C'est vraiment important et sous réserve, évidemment, des amendements qui seront adoptés. Notre groupe votera évidemment la loi organique et aussi la loi qui nous est proposée aujourd'hui et qui nous semble un excellent équilibre. Je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. Je vais maintenant passer la parole à Christophe André Frassat.